... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sazée Osra. Excusez-moi, je me remets un peu. Oui, 100% pouce-souffle. Voilà, mais on ne va pas parler d'Harry Potter, excusez-moi. C'est le soir, Emma Dyslexie, on revient à triple galop. On va parler lecture, on va parler livre. J'avais déjà fait cette vidéo, mais je ne la trouvais pas terrible. Alors je refais, voilà pour être honnête avec vous. Une fois c'est un peu difficile de faire des vidéos. Je vais vous parler de Victor Dixen, un écrivain que vous allez entendre, entendre et reentendre et reentendre de ma part. Que vous avez déjà entendu, il y a carrément une playlist Victor Dixen dans ma chaîne. Je vous permets de regarder. Il faudrait que je vous reparle de Phobos. Comment vous dire, je vais vous parler de Animal. Alors j'ai reçu en premier le deuxième. Qui était un petit peu... Voilà. Bon, je vous avoue, j'ai commandé chez Amazon, je ne les trouvais pas. Voilà. Donc, voilà le premier. Et le deuxième. Alors le premier, c'est la malédiction de Boucle d'or. Et le deuxième, c'est la prophétie de la Reine des Neiges. Je vous avoue, je les ai avalées. Voilà, ne cherchons pas. Je les ai mangées, clairement. Je les ai mangées un soir, ça a été rapide. Vraiment. Même si je suis dyslexique, même si je suis les livres, quand je suis à fond dans l'histoire, je suis à fond dans l'histoire. Et j'ai adoré le personnage. Mais vraiment, c'est un personnage super bien, quoi. La blonde, elle s'appelle Blonde parce qu'elle est blonde. Et elle a vécu des choses vraiment particulières. C'est lié, en fait, dans le premier, c'est lié un petit peu à Boucle d'or. Et dans le deuxième, c'est lié à la Reine des Neiges. Voilà. Vraiment, il y a de l'amour sans... Moi, je ne suis pas très romantique. Je ne suis pas très amour à Glomamour ou Gloriboté, vous avez compris. Je ne suis pas très amour. Mais là, j'ai adoré comment ça s'est fait. Même la fin de la prophétie de la Reine des Neiges, j'adore. Voilà. J'ai adoré. Je ne vais pas pouvoir trop vous en dire parce qu'en fait, il y arrive plein de choses à Blonde. Et elle a un côté animal qui est lié à l'encens, à ses deux livres. Et j'aime bien la fin, comme je vous ai dit. Mais j'aurais aimé qu'il y ait... Que peut-être qu'il y ait plus... Que Victor Dyssen s'attaque aussi à d'autres histoires. Voilà. Il s'attaquait à la Reine des Neiges et s'attaquait à Boucle d'or. J'aurais aimé qu'il aille plus loin. Mais j'ai vraiment adoré. Alors, je ne sais plus vraiment le prix. Mais là, apparemment, c'est marqué 8,65 euros et 8,65 euros. Voilà. C'est Animal de Victor Dyssen. C'est aux éditions Paul Fiction. J'aime bien le format poche. Moi, c'est ma particularité. J'aime bien le format poche pour certains livres. Ça dépend desquels. Pour toutes, je peux les avoir en grande taille. Ça vient de Gallimard Jeunesse. Ça date des années 1832 pour le premier, 1833 pour le deuxième. Donc, ça se suit. Et on continue après l'histoire. Mais ça, après, je vais vous spoiler si je vous raconte trop. Et moi, j'ai vraiment adoré plein, plein de moments. Plein de rambidissements. Plein de... Ça parle vraiment du côté animal qu'on peut avoir en chacun de nous. Et c'est vraiment... En plus, on voyage. Il a vraiment fait qu'on voyage. On va à Rome. On va à plusieurs endroits. J'ai vraiment, mais adoré. Voilà. Je voulais vous en faire. Je vous en fais une petite courte vidéo dessus. Parce que je ne peux pas trop vous en dire. Ça serait vous... Clairement, ça serait vous spoiler. C'est une blonde, une jeune orpheline qui veut découvrir qui elle est, d'où elle vient. Elle va se chercher. Elle va partir de l'orphelinat. Elle va revenir. Enfin, bref. C'est vraiment... Et elle va découvrir qui elle est. C'est vraiment un cas particulier. Alors, au départ, on est sur des titres plus... Des vrais titres. Après, on part dans des jours de colère, en fait, où elle écrit dans son journal. Moi, je l'ai vu comme ça. Après, c'est quand elle voyage. Et c'est vraiment magnifique. Rome, voilà. Je ne peux pas trop vous en dire, en fait. C'est ça, le plus... Le plus... Le plus embêtant. Après, sur le deuxième, on part sur quelque chose d'un peu plus particulier. C'est-à-dire qu'on part sur un personnage qui est relié à Blonde, d'une certaine manière, et qui reçoit, en fait, des lettres. Et qui, entre-temps, voilà, on a l'histoire, en fait. Donc, voilà. Il reçoit. Et puis, après... Donc, c'est Hans. Puis, après, Hans, on a le... L'épilogue avec lui. Mais ça fait plus... Comment vous dire ? Des histoires... Ça fait plus des lettres, en fait. Des longues lettres. Où elle raconte plein de choses. Avec les dates. Attendez, je cherche un moment. Mais oui, oui, ça fait plus des... Des lettres qui s'écrivent, en fait. C'est pareil, et c'est sympatoche. Je cherche la page. Voilà. La quatrième lettre que reçut Hans. Et là, elle est longue. Il y a un premier point. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Et là, dedans, on a l'histoire. Et puis, là, d'un seul coup, on a... Où on est ? Rome, le 31 octobre 1833. Et là, c'est plus Hans. Qui raconte aussi son histoire. Donc, voilà. C'est très particulier. Mais moi, j'ai adoré. J'ai attendu de recevoir les deux et de me mettre dans celui-là. Mais je les ai avalés. Voilà. Je ne peux pas trop vous en tir. Je ne peux pas trop vous spoiler. C'est du Victor Dixon. C'est très bien écrit. C'est dans ses premiers livres. Et j'ai bien aimé. J'aurais aimé qu'il y ait vraiment... Que ça aille encore plus loin dans d'autres histoires. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez mettre des commentaires, allez-y. Il faut attendre que la zone commentaire soit ouverte. Désolée. Quand je mets en ligne, des fois, ça ne veut pas se mettre tout de suite. Voilà. Pensez au pouce bleu. Ça fait du bien. Pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501